Le changement climatique entraîne un réchauffement de notre ville et de la planète. En 2050, nous aurons 43 jours de température à plus de 35 degrés. Nous voulons une ville plus végétale, ça veut dire plantations d'arbres qui créent de l'ombre, une végétalisation qui permet aussi de retenir l'eau et qui est un allié important pour rafraîchir naturellement l'air ambiant et accueillir aussi la faune et la flore locale. Les services de la ville ont adopté sur l'ensemble des espaces naturels et une gestion plus respectueuse de l'environnement sur les 240 hectares d'espace vert que compte la ville. Le végétal doit se développer sur l'ensemble de notre ville. Il est essentiel pour notre bien-être, notre santé et créer du lien social. En fait, on a fait évoluer nos pratiques depuis plusieurs années, environ 15 ans. Avant, on avait vraiment une gestion uniforme sur tout le territoire de la ville de Grenoble, avec une gestion classique de l'espace, vraiment type ornementale, avec de l'entretien fréquent, courant et régulier. Par rapport à un souci de préservation et d'amélioration de la biodiversité, on est passé sur une orientation de gestion qui s'appelle la gestion différenciée. C'est d'offrir différents paysages aux usagers et d'offrir différentes facettes de l'espace vert. On a une facette encore ornementale avec tous les massifs fleuris qu'on peut voir et on a une facette naturelle qui se développe et qu'on tend à développer le plus possible. Ça concerne plusieurs volets. Au niveau de notre arrosage automatique, on a eu une réflexion sur comment préserver notre ressource en eau dans la gestion quotidienne. On a eu aussi tout un volet sur la gestion des prairies, des gazons et tout ça, avec la mise en place de fauches plutôt que de thons, la mise en place d'une gestion via l'utilisation des animaux. Et on a aussi tout un gros volet au niveau de la gestion des arbustes, où avant, effectivement, on en voit encore un peu dans la ville, donc des dés taillés au carré, basiquement. Le problème de l'intervention humaine sur une haie, c'est qu'on bouleverse un peu le milieu et on ne permet pas justement à la biodiversité de s'installer et de pérenniser. Donc, on a eu une évolution de la gestion sur la gestion des arbustes, plutôt de la taille au sécateur qui a remplacé la taille au taillé, en vue de préserver la biodiversité et favoriser des paysages comme celui-ci avec des floraisons arbustiques. Donc, nos espaces naturels, on essaye de les délimiter à un maximum. On essaye principalement de choisir des zones où il y aura de la fleur spontanée intéressante, dans un souci de préserver la faune et la fleur locale. Et ensuite, on garde bien entendu aussi des zones où l'herbe sera tendue le plus court, pour les espaces de pique-nique, les enfants qui veulent, par exemple, jouer au ballon. Mais partout où c'est possible, on va essayer de développer des espaces naturels, développer de la fleur. Parce qu'on se dit aussi que cette nouvelle gestion sera d'autant plus acceptée par les grenoblois, afin que ce soit plus compréhensible et lisible par les habitants. On essaie de les interroger sur notre nouvelle gestion. On essaie vraiment que ces espaces naturels, ils ne donnent pas l'impression que ce soit des espaces à l'abandon. et bien au contraire, qu'on y met vraiment une attention particulière pour que cette gestion soit acceptée et appréciée par tout le monde.